alors on va sélectionner la totalité de la forme avec la flèche noire tous les points sont sélectionnés donc et on va aller dans menu objets transformation miroir objet transformation miroir alors là vous avez le miroir vertical voilà on voit ce que ça donne quand on coche la case aperçu ça va faire une copie là et non ça va faire une symétrie je veux dire et justement ce qu'on va faire nous c'est une copie donc on va garder la partie qu'on a dessiné mais on va faire un double symétrique on va appliquer sur copier voilà vous avez le double symétrique qui est arrivé là il suffit de déplacer avec la touche majuscule et la flèche noire majuscule pour le déplacer parfaitement en horizontal et vous avez votre forme donc ce sont deux tracés tout à fait indépendants si on va modifier un des deux tracés ça ne va pas se répercuter sur l'autre ce sont deux tracés complètement indépendants